Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Je suis là pour vous parler aujourd'hui d'un comportement très important pour commencer le mois de Ramadan. Le meilleur comportement. D'après le hadith 18, nous avons que Abu Zav nous dit, d'après le prophète, crains Dieu, où que tu sois, t'esuivre le péché par la bonne action. Elle l'effacera et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. C'est un hadith qu'il faut bien comprendre, bien donc se comporter avec les gens, mais la partie la plus importante, c'est la première partie, crains Dieu, où que tu sois. Le fait de craindre Dieu, ce n'est pas le fait seulement d'avoir peur, c'est aussi par amour au Dieu. Et alors, donc le fait aussi de craindre Dieu, il n'y aura pas de mal sur terre si vraiment tout le monde en le craint. On va craindre Dieu tout le temps, en tout lieu, en toute époque, en toute période, en tout temps. Et alors, il faut aussi savoir que pour la crainte, il faut craindre quoi ? Il faut donc, premièrement, appliquer les obligations divines que le Dieu nous a données, donc il faudrait se mettre donc à la portée du Dieu et aussi de respecter toute obligation et s'abstenir aux interdits. Deuxième chose aussi, il faut s'éloigner de tout ce qui est douteux. Encore mieux, c'est de prendre l'islam et la valeur de l'islam comme mode de vie. Pourquoi on ne prend pas cela comme mode de vie ? Donc l'amour de l'autre, il faut partager avec les autres. Pourquoi donc ? Il faut conseiller, il faut avoir la pudeur. Ce n'est pas question d'avoir cette pudeur pendant le mois de Ramadan et on la quitte après. Il faudrait avoir une mode de vie continuelle. Il faut se maîtriser. Donc la chose la plus importante aussi, c'est le colère. Il ne faut pas se mettre en colère. Si on se maîtrise, eh bien on est arrivé donc à la chose la plus importante, c'est d'arriver au quatrième stade, c'est l'ihsan. L'ihsan, c'est-à-dire, donc c'est craindre Dieu comme si on le voyait. Donc si on considère que le Dieu est présent et on le voit, alors on ne peut pas faire de mal. On ne peut pas donc faire tout ce qui se passe. On doit se maîtriser, on doit faire tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. Et en plus, donc il faut se sentir, sentir Dieu en soi-même. Si on le sent, eh bien on est arrivé à l'ihsan, on craint Dieu, donc cette déposition et cette piété, eh bien c'est le summum. On arrive à un point extraordinaire pour donc avoir un bon comportement donc avec les autres. Deuxième chose aussi, c'est d'avoir quoi ? Donc si on dit que là on peut avoir droit aux erreurs, donc Allah est là pour la répentance. On peut se répandir, sentir un remords et revenir sur soi-même, ne pas faire et aussi terminer cet acte-là par un bon acte pour effacer le mauvais qu'on a fait. Troisième chose aussi dans ce hadith, c'est d'avoir un bon comportement avec les autres. Pourquoi ne pas se comporter bien avec les autres ? Ce bon comportement, même si on ne peut pas leur donner de nos biens, au moins un sourire, au moins donc une présentation, donc un comportement vis-à-vis de l'autre pour donc avoir des bonnes relations et garder donc cette relation extraordinaire. Si cette ambiance-là se domine donc au mois du Ramadan et on sent que cet acte-là peut continuer de se perpétuer, ça va être mode de vie, on n'a pas besoin de faire du mal, d'avoir des problèmes avec les autres. c'est un comportement continu. Ce n'est pas seulement un comportement au mois de Ramadan pendant 29 ou 30 jours. C'est un comportement continu. d'ailleurs, un comportement continu.